C'est une pièce que j'ai écrite pour l'actrice qui joue, le personnage comme on dit principal, la femme, une femme, elle s'appelle Elisabeth, c'est une comédienne avec qui j'ai déjà travaillé, c'est la quatrième fois, qui s'appelle Catherine Négel, qui a été pendant assez longtemps à la comédie française, et c'est là d'ailleurs qu'on a travaillé ensemble avec une de mes pièces qui s'appelait La maison des morts, et là j'avais envie d'écrire pour elle à nouveau, donc j'ai écrit ça, et c'est un grand cauchemar, vous allez voir, c'est pas une pièce, bon on peut vous courir, parce qu'il y a des choses drôles, beaucoup, mais en tout cas, c'est une femme d'âge mûr, qui est donc dans une grande inquiétude, elle est hantée par son passé, ses morts, ses parents, etc., et elle va rendre visite, où on lui rend visite, c'est une série de visites en fait, elle va de chambre, de lieu en lieu, où elle rencontre son père, qui va mourir, qui est malade, alors ce qui est drôle, et vous allez voir, vous allez être bluffé, parce que l'acteur qui joue le père, on a l'impression qu'il a 80 ans et plus d'ailleurs, qui est nu, avec une couche simplement, on a vraiment l'impression qu'il a, il a une perruque bien sûr, 80 ans, il a 46 ans, donc c'était un très grand acteur qui s'appelle Laurent Poitrenaud, et qui nous fait croire qu'il a effectivement plus de 80 ans, alors qu'il est nu, il faut le faire, donc c'est un exploit d'acteur, une performance d'acteur, et le même acteur, plus tard, jouera le fils d'Elisabeth, donc un homme d'une trentaine d'années, et dans plusieurs villes où ça s'est joué, le public disait la femme, il est où le petit vieux, il n'y a pas salué, donc c'est qu'il a donné, on croit vraiment que c'est un vieillard, que c'est un jeune homme, et donc ça c'est vraiment l'art de l'acteur, si ceux qui veulent être acteur, vous verrez comment ils travaillent, c'est assez passionnant, et il joue aussi plusieurs rôles, il joue aussi un autre petit vieux d'ailleurs, il joue des figures passantes aussi, il chante, très bien aussi, et donc elle va voir comme ça son père, sa meilleure amie, qui est à l'hôpital, qui ne va pas bien non plus, ses enfants viennent la voir, ils ne vont pas bien non plus, mais ça c'est une scène très très drôle, il y a son mari qui est là, qui vit à côté, qui est malade, tout le monde est malade, donc c'est une société malade, et vous savez bien que les politologues, les sociologues, les géologues, tout le monde dit qu'on finit une ère, et qu'on en commence une autre, donc cette pièce est une allégorie finalement d'une fin de cycle, donc tout le monde est malade, la planète est malade, donc les gens sont malades, et c'est pas triste, c'est pas complaisant, je pense vraiment pas, moi je ris beaucoup quand je vois le spectacle, hier je crois que ça a beaucoup ri aussi dans la salle, et vous avez le droit de rire donc, et il y a un auteur, je ne sais plus qui, qui a dit, si j'écris un drame, je me dois d'apporter la magie et le grotesque, et je crois qu'il y a les deux, parce qu'à la fin de la pièce, elle en a ras-le-bol de toute cette humanité en souffrance, et elle disparaît dans la forêt, donc enfin, elle disparaît de la scène, parce qu'évidemment, mais vous verrez, il y a une forêt très présente dans la pièce justement, et le grand talent du metteur en scène, c'est qu'il écrit dans ma pièce, qui est oubliée donc à l'arche qui est là, qu'on voit les rives d'un fleuve, où il se passe une drôle de fête bizarre, qui n'est pas représentée sur scène, parce que c'était trop difficile et trop cher aussi, donc le metteur en scène a l'idée géniale de mettre l'extérieur, donc tous les arbres, à l'intérieur, ce qui fait que plus on avance, plus les gens sont entourés d'arbres, et à la fin il y a un pique-nique très bizarre, est-ce que c'est des fantômes, est-ce que c'est vrai, pas vrai, est-ce que c'est un rêve, une hallucination, il y a des petits vieux, donc joués par ce Laurent Poitroneau, encore un vieux, qui font un pique-nique dans le bois, et ils voient Elisabeth, et disent « Ah, mais tu es notre fille ! » Et elle joue le jeu, elle dit « Ah, on a pas eu le cauchemar, elle dit oui, oui, mais oui, on n'a pas eu d'amour entre nous, disent-ils, ils font une scène, une scène, bon évidemment c'est pas ses parents, c'est des vieux qui ont perdu la tête, et qui la prennent pour pour leur fille, donc c'est un spectacle, je dis cauchemardesque, en même temps, beaucoup de gens, des jeunes gens, des étudiants m'ont dit, on dirait un conte, et c'est vrai que c'est un peu pensé comme ça, dire un conte d'une dame fin de vie, qui circule dans les... alors en plus l'autre génie du metteur en scène et du scénographe, parce qu'il faut bien savoir qu'il n'y a pas qu'un auteur, il y a des acteurs, il y a aussi scénographie, lumières, costumes, décors, il y a d'autres gens dans l'ombre, que vous ne voyez pas qui ont travaillé sur ce spectacle, et la très belle idée c'est qu'il n'y a jamais de lit, alors qu'ils sont dans des lits, visiblement ils sont malades, donc ils sont au lit, et n'importe quel metteur en scène aurait mis des lits, ce qui est flippant sur un plateau, mais des lits c'est moche, et donc ils ont mis une sorte d'espace, qui est fait d'un matériau, vous savez, vous êtes beaucoup trop jeunes, mais vos grands-parents peut-être, avaient des capoques, c'est-à-dire c'est des sièges années 70, en plastique remplis de polystyrène, de petites bulles de polystyrène, donc ils sont vautrés dessus, alors ils l'appellent le rocher, eux, entre eux, donc c'est à la fois un endroit où on gît, où on se jette, où on réfléchit, où on pleure, où on hurle, où on s'appelait peut-être dessus, et il y a toute la folie des hommes qui est résumée dans cet endroit des larmes, on va dire, le rocher des larmes, si j'ose dire, donc, soyez attentifs à ça, parce que c'est une écriture de théâtre aussi, c'est un choix magnifique, on peut le nommer de différentes façons, stylisation, décalage, allégorie, justement, c'est-à-dire le réel transporté ailleurs, déformé, réinventé, réinscrit, reconstitué, donc c'est tout ça qui est beau dans ce spectacle, il y a aussi une magnifique actrice qui s'appelle Elena Noguera, qui chante aussi, que vous connaissez, elle fait pas mal de cinéma et de télévision, elle a sorti pas mal de CD aussi, donc elle chante une chanson aussi en plus, à un moment donné, et bon, elle chante pas parce qu'elle est chanteuse, mais parce que c'était dans le texte, il y a deux chants ou poèmes qui sont proposés comme ça, qui peuvent être dit par plusieurs personnes, nous seuls, donc il se trouve qu'elle était chanteuse en plus, donc ça tombe bien. Tu veux me présenter, tu veux dire des choses ? Non, je veux juste poser des questions, voilà, je pose des questions. Peut-être qu'on va se lever parce qu'ils vont pas nous voir, sinon on voit pas. Ça t'embête ? Non, je peux me lever. Alors, la première question c'est, pourquoi avoir voulu écrire pour cette actrice-là, comment on fait quand on est auteur de théâtre pour dire, j'ai envie d'écrire pour cette femme-là ? J'ai la chance d'écrire presque depuis le début, c'est-à-dire les derniers 80, pour des acteurs précis, et ça c'est un cadeau pour un auteur extraordinaire, parce qu'on dit, on est tout seul quand on écrit, moi je suis pas tout seul, j'entends la voix de l'actrice ou de l'acteur qui est derrière moi, et je dis, ah non, elle dirait mieux ce mot-là qu'un autre, donc elle m'inspire, c'est ce qu'on appelle une muse ou inspiration, j'ai beaucoup d'acteurs et d'actrices pour qui j'ai écrit, précisément. Alors pour eux, c'est d'abord un grand cadeau, je me suis dit, Catherine Niégel m'a dit, oh là là, ça pèse, ça pèse, parce que quelle responsabilité de devoir jouer un texte qui est écrit pour soi-même, c'est pas évident pour l'acteur, c'est pas évident, c'est pas confortable forcément. Donc Catherine Niégel, pourquoi ? Parce que d'abord on s'est connus il y a très longtemps dans le milieu théâtral, j'ai beaucoup joué à la comédie française quand elle y était, on a le même âge, on a le même caractère, on dit des gros mots tout le temps, on a beaucoup d'humour, on rigole beaucoup, et vous verrez quand vous la verrez jouer, vous comprendrez pourquoi elle me fascine. Elle a, c'est une voix, elle fume comme un pompier, donc elle a une voix comme ça de fumeuse qui est superbe, avec un grain de voix très très beau, et puis elle a l'art de dire les textes, c'est une diseuse de textes. Et ça, tous les acteurs n'ont pas cette capacité à intégrer la phrase qu'il faut dire, qu'il faut étaler, qu'il faut mettre, c'est comme un matériau, c'est comme faire du pain, mettre une pâte, il faut savoir quoi en faire, il faut savoir l'étirer, faire respirer chaque mot, j'ai la chance à chaque mot, ne pas privilégier tel mot ou tel autre, elle a cet art, dès le début le prologue, vous verrez, on la voit derrière en tulle, et elle dit une sorte d'hallucination permanente, qui est là que le monde va se détruire, et comment elle gère les mots, comment elle les voit dans l'espace, comment ils rebondissent, et j'ai fait une même rencontre, à peu près la même que ce soir, à Béthune, dans le Nord, où nous allons aussi jouer là une femme, et la personne qui faisait ce que tu fais, a passé un excès de la maison des morts, qu'on a joué à la comédie française il y a dix ans déjà, et on la voit jouer, on entend du coup mieux sur un écran, comment elle distribue les mots, comment elle dit les mots, elle donne le mot, elle en fait quelque chose, elle le traite, c'est un matériau qu'elle traite, donc elle a cette fesse, cette génie du dire, et puis elle a cette silhouette, elle a des cheveux blonds blancs, très très frisottés comme ça, petite robe noire, et elle est tout le temps comme ça, droite comme, elle est au pays des merveilles, elle regarde tout le monde comme ça, elle me dit j'ai mis 50 ans à apprendre à ne pas faire de gestes en un jour, donc elle a cette espèce d'apparition totémique comme ça, elle arrive, c'est la femme, une femme, du texte, du titre, et elle a cette force d'apparition, ce jeu minimal, percutant, précis, elle est, elle connaît le plateau, elle est metteuse en scène aussi, elle a monté un de mes textes au conservatoire en 93, qui était une commande du conservatoire de Paris, d'art dramatique, elle l'a donc monté, donc elle connaît bien mes rendez-vous avec des mots, elle connaît bien mon vocabulaire, elle connaît bien la façon dont je travaille la langue française, et puis comme tout acteur, si vous voulez être acteur, les acteurs sont amoureux des textes, en principe, les acteurs goûtent un texte, ils le mâchent, ils le disent, ils le traitent, il ne suffit pas de dire le mot comme ça, sinon il tombe le mot, il s'effondre, il faut pouvoir le porter, l'envoyer, c'est tout un art qu'on apprend, qu'on a inné, Catherine Angèle est une enfant de la balle, comme on dit, elle a fait de la radio avec son père qui dirigeait Radio Paris, et elle faisait des petites choses à 5 ans déjà, à la radio, elle faisait des rires ou des voix, etc., donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la langue, et qui sait faire une lecture, qui est une voix, voilà. Donc en fait, écrire pour, quand on écrit pour le théâtre, on fabrique, toi en tout cas, tu fabriques un personnage en pensant à un comédien ou une comédienne, à une voix, à un corps, à une posture, la plupart du temps, oui. Alors comment ça se fabrique un personnage en dehors de ça, parce qu'il n'y a pas que ça, comment on fait pour écrire pour le théâtre ? C'est les mots, hein, le personnage, pour moi, ça n'existe pas, le personnage, c'est l'acteur. On retient des acteurs connus, on retient la façon de parler. Tout le monde peut imiter Louis Jouvet, Depardieu, comme ça, comme ça, comme ça, d'envoyer. Le corps et le son fait sens. Donc on a vraiment cette façon de gérer un texte, et ça dessine un acteur. Alors il y a tous les vieux acteurs qu'on voit dans le soir à la télé, des fois, tard, les vieux acteurs d'avant-guerre, qui parlent comme ça, qui arrêtent, alors bonjour, comment ça va ? Arletti, enfin, toutes ces grandes figures, qu'est-ce qu'on a d'eux ? Leur voix. Leur voix. Et donc c'est comment on parle, comment, l'autre jour j'écoutais sur internet, Arletti, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, Arletti, pour les gens plus âgés, mais pour les jeunes gens, c'est une comédienne d'entre-dés de guerre, qui a beaucoup joué dans les films, carné, les enfants du paradis, dont tout le monde, quand même, c'est un classique du cinéma, qui passe à la télé régulièrement, en noir et blanc, 43, je crois, et Arletti, elle a ces fameuses répliques, vous savez, atmosphère, atmosphère, parce que j'ai une gueule d'atmosphère, l'hôtel du Nord de Carnet, donc c'est des typologies sonores, comme ça, qu'on entend, c'est des paysages qui ouvrent, si tu veux, c'est vraiment un paysage, Catherine Niergel, pour moi, c'est un paysage sonore, c'est une femme aussi violente, avec des prises de position fortes, c'est une nature forte, donc il y a cette, quand je pense à Catherine Niergel, je vois un paysage, comme ça, qui bouge, qui bouge, d'ailleurs, dans le spectacle, ce qui est aussi très joli, je trouve, à un moment donné, la forêt, il y a une forêt, donc aussi, non seulement il y a des vrais arbres, mais il y a aussi une forêt filmée qui avance, comme ça, qui bouge, comme si la forêt elle-même était une personne et qui pouvait avancer un personnage, entre guillemets, et donc, le personnage, c'est l'acteur, pour moi, donc, il doit représenter une figure humaine, c'est-à-dire avoir les caractéristiques d'un humain, c'est-à-dire pouvoir s'asseoir, se lever, traverser l'espace, pleurer, s'il le faut, rire, s'il le faut, tousser, le tousser, à un moment donné, toutes les manifestations d'un corps vivant, c'est un corps vivant qui est manifesté par un volume, bien sûr, mais pas l'élément de la voix, et c'est les voix qui me guident, moi, souvent, et puis, bon, là, aussi, des grands interprètes, évidemment. Quand, par exemple, mon répétition, j'ai fini, parce que j'avais plein de versions de ce texte, quand on l'a mis ensemble avec les acteurs et les metteurs en scène avant les répétitions, eh bien, quand j'ai su que c'était Laurent Poitrenaud qui jouait, qui était un tellement grand acteur, j'ai rajouté des répliques. À un moment donné, il disait, quand il fait le fils, il me disait, moi, je ne sais pas où je suis, alors, c'est la table, la chaise, mais je ne sais plus, il ne sait plus ce qu'est quoi, il ne reconnaît plus rien. Eh bien, j'ai fait répéter trois fois parce que ça le rend quoi être nous. Et du coup, il en fait quelque chose, il en fait un poème tragicomique, et j'ai fait des ajouts en fonction des acteurs après. D'accord. Quand j'ai su, Aléna Gara aussi, faisant la fille, elle fait deux rôles aussi, elle fait la meilleure amie et la fille, et ensuite une vieille dans le pique-nique final. Donc, tous ces acteurs qui nous représentent aussi, de façon très précise, ça donne envie de leur mettre des mots dans la bouche. D'accord. Mais donc, plusieurs comédiens, un comédien, pardon, peut jouer plusieurs personnes. Ah ben oui, c'est ça que j'adore au théâtre. C'est ça que tu les... C'est qu'un acteur joue plein de rôles dans le spectacle. Il n'y a que Catherine Miagel qui ne joue qu'une chose, qui joue Elisabeth, la femme, une femme, qui va donc, qui se déplace dans l'espace-temps et lieu, et géographique, et les autres jouent plusieurs rôles. Et ils vont dire, il suffit d'une perruque. Aléna Noguera, elle fait la fille, elle a un bonnet, après elle a ses cheveux libres. Quand elle fait la meilleure amie qu'à l'âge à peu près d'Elisabeth, Aléna est une jeune femme, elle met une perruque, poivre et sel, elle prend un accent italien. Donc du coup, il y a des petits mensonges. Ce qui est faux doit paraître vrai. C'est ça qui est fascinant au théâtre. C'est complètement faux, mais il faut que ce soit vrai. Et ça, c'est un des avantages de cet endroit-là, de la scène qui est magique. Est-ce qu'il y a une dimension de jeu ? C'est-à-dire, est-ce que le spectateur doit voir la manière dont ça devient faux vrai ? C'est ça qui est le sel du spectateur, le plaisir du spectateur. C'est de voir la tricherie, comment elle fonctionne, comment elle est faite, comment elle est bien faite, ou moins bien faite, ou un peu bien faite. C'est de trouver... Ah, dire, oh là là ! Si on connaît Laurent Poitrono, même sa mère, Laurent Poitrono, quand elle a vu le spectacle, elle n'a pas connu son fils. Il faut le faire, quand même. Elle a compris au bout d'un moment que c'était son fils, mais elle ne l'a pas vu tout de suite. Parce qu'il est tellement incroyable dans ce rôle qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'a que 40 et quelques années. Donc, je pense que, pour le plaisir du spectateur, c'est la grimace, c'est la transformation, c'est le grimage, c'est la magie du théâtre, la fabrication théâtrale. Est-ce qu'au moment de l'écriture, il y a ça ? Quand on écrit une pièce de théâtre, est-ce qu'on pense justement à jouer, chafauder, faire une sorte d'illusion ? Moi, j'essaie de... Quand j'écris une pièce de théâtre, j'ai l'impression que je suis un architecte et je construis une maison. J'ai toujours l'impression que je construis mes couloirs, mes fenêtres, mais l'intérieur... Il y a beaucoup chez moi, l'intérieur et l'extérieur, toujours, quasiment, ça joue ensemble. Et j'ai cette sensation de construire. Donc, je fais des plans au préalable, je découpe des articles, je mets des répliques en avant, j'ai des calepins. Il faut que je trouve un titre, sinon je ne peux pas travailler. Alors, il y a tout un travail en préliminaire, je fais la petite fourmi, je fais des deux petits dossiers pour chaque pièce. Et là, pareil, j'ai fait plusieurs... Il y a Maxime Cotrepoint, qui est au fond, qui est notre assistant, qui a eu la douloureuse tâche de devoir taper différentes versions, regrouper certaines versions, pour faire une version unique, finalement. Donc, c'est vraiment un travail de construction. Cette partie-là, on va la mettre là. Et Martial, qui est le metteur en scène, qui a une vision complète du spectacle, très vite, quand on lisait avec les acteurs à table, on voyait qu'il tripotait les feuilles, qu'il faisait des petites notes au crayon, et après, il disait, il est argentin, donc il a un petit accent, tu ne crois pas, Philippe, cette séquence, on peut la mettre là, etc. Donc, on organise l'espace de la page qui sera l'espace de la scène. Donc, c'est ça qui est fascinant aussi. Et moi, comme je suis aussi un homme de théâtre, que j'ai été acteur longtemps, que je suis metteur en scène, quelquefois, formateur d'acteur, j'interviens dans pas mal d'écoles de théâtre. Donc, ça me plaît. J'adore. Parce que ce qui est fait chez soi à la table, et ce qu'il y a ensuite sur le plateau, il y a un bouleversement obligatoirement. C'est toujours le plateau qui a raison. Toujours. Et il faut donc adapter ce qu'on a fait vers... Alors, il y a des auteurs qui ne sont pas des gens... qui écrivent du théâtre, mais qui ne sont pas des gens de théâtre. Donc, ils ont du mal à ce qu'on enlève une virgule. Moi, je ne mets pas de virgule, donc ce n'est pas la question. Mais en tout cas, il y a ce besoin de reconstruire avec les cours des acteurs, avec l'espace qu'on nous propose. Au début, il devait y avoir cet extérieur avec le fleuve. Il m'a dit, écoute, il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, du coup, comme il n'y avait pas d'extérieur, il a mis l'extérieur à l'intérieur. Ce qui était, du coup, souvent une contrainte provoque une création, une invention. Donc, c'est... Pour prolonger la question de Nadine, que je trouve intéressante, est-ce qu'il y a des choses dans le jeu, de l'interprétation des acteurs qui échappent complètement ou partiellement à l'auteur ? Vous parliez tout à l'heure de mots qui sont triturés, qui sont formés. Et on ne pense pas forcément quand on écrit un texte. Non, et puis l'acteur, des fois, résiste devant certains mots. Catherine Hagelle, l'actrice qui fait le rôle, elle n'a pas voulu dire deux, trois choses. Donc, elle dit d'autres choses. Alors, évidemment, on s'est dit querelle, on s'insulte, on se trouve tous les noms, bien sûr. J'explique pourquoi c'est ce mot-là. Non, je ne pourrais pas le dire, je ne pourrais pas dire ça. Bon, tous les acteurs ne font pas ça, mais on se connaît suffisamment pour qu'elles se permettent de dire non, ça ne me paraît pas juste. Ou alors, je ne le dirai pas cette phrase, ça ne me paraît pas juste, je n'arrive pas à la dire parce que là, le dispositif est comme ça et pas comme ça. Donc, si c'était comme ça, je le dirais, mais comme c'est pas comme ça, je ne le dis pas. Bon, c'est toute une négociation. Et donc, c'est de la vie, c'est du vivant. On est au présent. C'est ça qui est très beau dans ce métier, c'est qu'on est au présent. Et donc, on travaille avec le présent. Et pas sur des souvenirs ou une, je ne sais pas, une espèce de narcissisme stupide où l'acteur dira « Ah non, l'auteur, non, tu ne bouges pas ça, regardez les auteurs morts, on n'arrête pas de couper, Shakespeare, on coupe, Claudel, on coupe. » Claudel, justement, Paul Claudel, ça veut dire quelque chose vaguement, il a tout réécrit son théâtre dans les années 50. Il a tout réécrit. Il a simplifié, il a enlevé les grandes phrases poétiques, le poème Claudelien, il a enlevé. Et il se trouve que tous les metteurs en scène travaillent les premières versions, celles qui sont justement avec des grandes déclarations poétiques, une écriture, un poème dramatique. Il a voulu, avec la modernité, s'adapter et refaire tout. Donc, tous les auteurs, Molière ou Shakespeare, enfin, le Shakespeare, parce qu'il y en a plusieurs de Shakespeare, il y a quatre jeunes auteurs, et on a, bon, l'histoire a tenu un seul, il y en avait d'autres qui ont écrit chacun une partie de la pièce. Ça se voit, quand on écoute bien, il y a plusieurs mains qui ont écrit les pièces. Eh bien, ces jeunes-là, quand ils étaient en tournée, ils réécrivaient un parti de la pièce, Molière réécrivait des choses. C'est mobile, le matériau. Après, bon, c'est édité. Après, bon, c'est un moment très angoissant, parce que du coup, il faut fixer. Il faut réaménager pour le livre. Et il faut que la page me séduise aussi. Il faut que la page me parle. Les mots dans la page, carrément, la forme des mots, le noir sur le blanc, il faut que c'est de la gueule, que ce soit juste, c'est vrai. On le sent dans le corps. On ne peut pas le raconter. C'est quelque chose de secret, de bizarre, de mystérieux. Il faut que la page me plaise. Et quand avec Maxime, nous avons préparé le livre à l'Arche, on passait page par page. On disait, qu'est-ce que tu penses de cette page ? Cette page, non, il manque quelque chose. Là, il manque deux phrases. Là, il faudrait qu'il y ait encore... Il faudrait enlever ça, etc. C'est tout le temps. C'est comme un tableau. Vous savez qu'on raconte que Picasso, quand il y a une exposition de lui, avec son pinceau et son tube, il venait encore, à la dernière seconde, c'était encore tout... pas fil, pas sec. Il venait encore rajouter des choses. Donc, une œuvre n'est jamais terminée, on peut dire ça, à la limite. Peut-être que si, de mon vivant, on l'a remonté dans quelques temps, peut-être que je dirais, alors, changer ça, ou bouger ça, cette séquence, pourquoi pas ? Si le metteur en scène a des raisons valables... Et un metteur en scène pourrait le faire sans toi ? Dire que ça, on enlève, ça, on enlève, ça, on enlève... Ben, ils le font, hein. Ils le font sans que je sois là. Je ne veux pas voir toutes les choses qui se créent. Je ne sens pas en deux jours à l'étranger, donc je ne vais pas aller voir au Brésil, après-demain, s'ils ont respecté la pièce telle qu'elle est écrite. Après, il y a des... Il se trouve qu'il y a des compagnies qui montent mes pièces, écrites il y a 10 ans, mettons, 15 ans. Je travaille avec eux, et je peux aussi refaire une autre version pour cette équipe-là, parce qu'il faudrait 9 acteurs, et ils n'en ont que 4. Finances, pas de sous. Donc, s'il n'y a que 4 acteurs ou 5 acteurs, on se débrouille, et puis on réaménage, on déplace, on réécrit partiellement. C'est ça qui est magnifique aussi. C'est en ça que je dis que c'est vivant, c'est un endroit du vivant, et pas du musée, et pas des choses arrêtées définitivement. Le nombre de peintres qui ont fait des séries comme ça, avec chaque fois une petite modification. Bonnard qui fait, je ne sais pas combien de toiles de sa femme dans des baignoires, il fait 50 versions, et quand elle est morte, il fait encore des versions de sa femme dans la baignoire. Donc, je pense qu'il y a des endroits, des thèmes, des couleurs, ou des... Moi, c'est la chambre, c'est l'intime, comme c'est le théâtre de l'intime, c'est des chambres, enfin des chambres symboliques, on ne voit pas forcément quatre, trois murs et des fenêtres. Mais en tout cas, l'idée de la chambre, de l'intérieur, est très forte dans mon travail. Ça fait quand même 35 ans que j'écris, et j'ai dû écrire à peu près 35 pièces, à peu près, j'écris que pour le théâtre en plus, fait qu'on pourrait toujours se dire que on peut refaire dans 10 ans une autre version, avec à peu près les mêmes thèmes, les mêmes figures, mais on va rajouter une figure, on enleve une, etc. C'est un paysage, donc un paysage, ça change tout le temps. Est-ce que ça voudrait dire que quand tu dis qu'il y a la chambre, et là, au début, tu disais, c'est un cauchemar, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'onirisme dans les pièces que j'ai pu lire, ou que j'ai pu voir, et à chaque fois, tout à l'heure, tu disais, c'est en fait une transposition du présent, une transposition du réel, comment ça se passe au niveau de la mise en scène ? C'est-à-dire que forcément, pour toi, dans une transposition, il va y avoir quelque chose de l'onirisme, ou quelque chose du cauchemar, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas, qui n'est objectivement pas réaliste, qui ne peut pas l'être, parce que le théâtre, c'est aussi ça, c'est aussi la mise en scène de quelque chose qui est de l'ordre, du non-visible, et qu'on peut mettre, justement, sur la scène. Oui, en plus, le metteur en scène, qui est donc argentin, on le dit trop, ça l'énerve, évidemment, il est d'Amérique latine, j'ai toujours, d'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai toujours pensé, dès que j'ai fait de mes débuts d'écrivain, de théâtre, que les latino-américains me comprendraient, parce qu'il y a cet alliant de funèbre et de la farce. Du réalisme magique. Et j'ai vu des travaux de moi à Buenos Aires, et c'est parfait. Ils comprennent parfaitement le clown et la mort, le clown et la mort. Ça va ensemble. Et je me souviens, quand j'étais jeune homme, j'avais lu un bouquin d'un cubain, Arenas, et la première ligne, c'était, dans la cour de l'école, la mort balayait les feuilles mortes. J'ai dit, quoi, quoi ? J'ai relu, dans la cour, la mort balayait les feuilles mortes. C'était la première phrase. Et je me suis dit, c'est extraordinaire, ça. Et, bon, mes origines sont aussi espagnoles. Peut-être que ça joue sans que je le sache, c'est possible. Mais j'aime bien au théâtre, effectivement, pas un théâtre réaliste. Un théâtre du réel, mais qui n'est pas forcément réaliste. Parce que le réalisme me fait trop penser aux séries de télé, aux téléfilms, à cette chose un peu sage, ordonnée, orchestrée, autour de lieux repérables, avec trop d'éléments. Moi, j'essaie, dans toutes mes écritures, qu'elles soient universelles. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de détails signalés de marques de voiture, de marques de boisson, de marques de vêtements, ou de gens politiques, ou de chanteurs. Parce que dans 30 ans, on ne saura plus qui c'est. Et j'ai envie qu'on puisse lire mes textes dans... Bon, peut-être qu'on ne les lira plus du tout, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, quand je ne serai plus là. Et là, j'ai un texte que j'ai écrit en 86, justement, Chambre, d'après les faits divers qu'une série de monologues qui jouent ensemble, les jeunes le retravaillent 30 ans après, et ça marche, parce qu'il n'y a pas d'indication trop encombrante du réel de l'époque. Ce n'est pas des textes datés. Ce sont des textes qui parlent de nous, du monde, de notre environnement, de notre fonctionnement, de notre organisme dans un paysage repérable, mais sans qu'il y ait trop de détails qui font qu'on arrête le temps. On n'arrête pas le temps. Est-ce que je ne crois pas que c'est aussi parce qu'il y a une porosité entre, comme tu dis, l'intérieur et l'extérieur ? Oui, sans doute. C'est-à-dire que c'est dans le psychisme humain, finalement, que se passent les choses. Oui. Et le monde rentre dans ce psychisme et ce qu'on voit sur la scène, ce n'est pas vraiment ce qui existe de maçon réel, c'est plutôt ce que le psychisme du personnage ou du comédien voit. C'est ça, en fait. Absolument. Et là, le spectacle, c'est plus, à mon avis, Marcel Difonsobo, argentin, que moi. Mais je suis ravi. L'échange a fonctionné très bien et Marcel m'a fait réécrire des scènes, carrément, en me disant, c'est pas assez développé, ce serait bien que tu puisses donner la parole plus à ce personnage, etc. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup, beaucoup accompagné sur ce travail. Donc ça, ça ressemble beaucoup plus à Martial. Moi-même, quand j'ai vu le spectacle, j'ai été soufflé d'abord, au début. Tous ces arbres qui rentrent, qui tombent, ces bruits, etc. Ce cauchemar, donc, parce qu'il y a trop de bruit, qu'il y a des arbres dans une chambre, donc ça n'existe pas. Ça, c'est ce réaliste qu'on faisait Matisse ou d'autres, ou pas Matisse, le belge, bon, j'ai un... Magritte. Magritte, voilà, Magritte, où on a des montres molles chez l'autre, le fou, le vieux... Oui, Dali. Et donc, c'est un peu ça le spectacle. D'où on parle de cauchemars ou de rêves éveillés, parce que les endroits, les éléments ne sont pas à leur place. Tu vois ? Il n'y a pas de lit. Il y a cette espèce de truc où on erre. Pour les acteurs, c'est pas facile, parce qu'ils se doivent faire ce retour, ils glissent, et ils sont... C'est extrêmement inconfortable pour les acteurs, ça, franchement. Et donc, dès que le premier arbre tombe, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, il donne immédiatement comme axe d'entrée, comme code d'entrée, un décalage avec le possible du réel. C'est l'impossible du réel qui est donné. C'est ce que tu dis, en fait, ça correspond exactement. Donc, c'est la patte du metteur en scène aussi qui va donner cette dimension-là, cette ouverture-là. Alors, en même temps, je t'entendais dire tout à l'heure, quand on parlait tous les deux, puis même, j'ai déjà entendu dire dans une interview que quand même, le théâtre, c'était politique. C'est-à-dire que ce qui t'intéressait, c'était d'écrire au présent pour des vivants, ce dont on... Voilà. On représente ce qui est présent pour nous avec des acteurs vivants, des comédiens vivants, pour un public vivant, qui vit vraiment. C'est très important. et que le théâtre avait quelque chose à voir avec ce que t'appelais donc la politique, dans l'interview que j'ai écouté, avec quelque chose qui est de l'ordre de la politique, c'est-à-dire de la vie de la cité, pas la politique avec les hommes politiques. C'est politique. C'est pas de la politique, c'est politique. C'est politique. De toute façon, tout artiste est politique pour moi. C'est-à-dire, dès qu'on ose, au sens grec du terme, dans la cité, si un artiste, qu'il soit n'importe, qu'il soit écrivain, peintre, sculpteur, plasticien, offre à la cité l'endroit de sa vision. Déjà, ça, c'est politique parce qu'il se met dans une situation de danger extraordinaire d'oser montrer sa vision. Les gens regardent là, mais lui, il a regardé là. Il dit, moi, j'ai regardé là, mais regardez, j'ai mis là, je l'ai mis là. Donc, c'est une obsédité totale. Et cette obsédité-là, elle est politique parce qu'on propose à la communauté une autre façon de regarder, d'entrer. Et souvent, je dis un peu comme une blague que Samuel Beckett est plus politique que Bertolt Brecht qui fait des fables qui sont un peu vieillottes, du coup, qui en sont dépassés. On ne parle plus des méchants et des bons comme ça. On ne parle plus du capitalisme comme ça aujourd'hui. Donc, du coup, Beckett qui a fait un endroit absolument mais inédit, personne d'autre n'a écrit comme lui. Il est le seul à avoir inventé ses visions des gens dans des poubelles, dans des jarres, dans des... des tas de terres. Donc, il est inédit. Et être inédit politiquement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire, je suis le seul à avoir eu cette vision, je vous la propose. Après, on peut dire, « Ouah, horrible, caca, cette vision, je déteste. » Après, c'est aux gens de réagir. Beckett, il a été connu à 50 ans et quelques, pas avant. Moi, j'ai rencontré quand j'étais jeune acteur à la radio à France Culture, des vieux acteurs qui avaient créé du Beckett dans les années 50. Ils m'ont dit, « Mais figure-toi qu'ils étaient trois dans la salle. » Il ne faut pas oublier ça. Une danseuse comme Pina Baos, qui est morte récemment, qui est maintenant à la diva du... la grande, grande chorégraphe du monde, elle a mis 10 ans à se faire accepter parce qu'elle a donné un endroit inédit dans ce théâtre où les acteurs, les danseurs étaient aussi acteurs et parlaient. On n'avait jamais vu ça. Donc, les gens... Dès que les gens envoient quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur. Donc, c'est la peur qui dit, « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? » Comme si ça les mettait en danger parce que ça veut dire qu'il faut trouver un autre vocabulaire, une autre façon de parler, de communiquer. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut revoir. D'autres repères. Tout est à revoir. Tous les repères sont faussés. Donc, Pina Baos, maintenant, c'est une idole, mais elle a été décriée horriblement, jetée, elle a été détestée. Et la plupart... Les impressionnistes, maintenant, tout le monde va voir le dimanche en famille, les impressionnistes au musée, tranquille, cool, ça va, tout va bien, c'est joli, la peinture qui redonne la lumière. Mais n'oubliez pas que les gens se battaient contre eux. Ils se faisaient envoyer des œufs pourris, des tomates pourries. On voulait arracher leurs toiles, déchirer leurs toiles. Tous les bons pensants qui donnent la parole, les institutions disaient, « Quoi ? Quelle horreur ! » « C'est horrible ! » « C'est horrible ! » « C'est horrible ! » « C'est immonde ! » « C'est jaune, c'est vert, c'est dégoûtant, ça donne envie de vomir. » Donc, il ne faut pas oublier que c'est un chemin de croix des fois pour les artistes. Moi, je pense toujours, ça me rend malade que Van Gogh, de son vivant qui est maintenant le peintre le plus cher du monde, n'ait vendu qu'une toile dans sa vie avant de se suicider à 30 et quelques années. Ça me rend malade, de savoir ça. Personne ne voulait de sa peinture. Et Jean-Luc Lagarde, c'est un auteur de ma génération, qui est aussi comme moi, de l'Est de la France. Je l'ai vu en larmes me disant « Personne ne veut de mes textes. » Maintenant qu'il est mort, il est étudié en agrégation. Et je suis dans le monde entier. Donc, parce qu'il avait un endroit extrêmement troublant d'apparition qui dérangeait. Une façon de parler, qui n'est pas un parler réaliste, mais un parler poétique. déplacer la langue de communication à un endroit très haut, qui ressemble plus à un poème dramatique qu'à du théâtre, que les jeunes peuvent aimer parfois. Quand je vais dans les cours, j'entends des pièces retravaillées mille fois, traduites mille fois, de répertoires américains. « Ouais, alors, tu vois, putain, machin... » Ça, c'est dégoûtant. Écrire comme ça, ça n'a aucun intérêt, pour moi. Enfin, je veux dire, sur un plateau, ça peut être... Alors, le citer, quelquefois, on peut le citer comme un endroit de la parole, de la prise de parole, pourquoi pas ? Mais ça ne peut pas être... La parole, c'est... La parole théâtrale, l'oral, la phrase théâtrale, c'est de l'écriture. Pour moi, c'est la littérature, le théâtre. Donc, il faut savoir comment ça parle. Mais comment ça parle... Chaque auteur a comment ça parle. C'est du Vinavert, c'est du Beckett, c'est du Lagarce, c'est du Racine. On reconnaît à l'établissement de la langue. C'est la langue qui fait la fiction, d'abord. La première fiction, c'est la langue. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre comme ça, comme du théâtre de... Alors, ça existe en théâtre documentaire, en théâtre vérité. On fait un enregistrement de quelqu'un, et puis on retrace exactement ce que font les gens. Euh... Alors, voilà, donc, ouais, tu vois, j'ai vu... Ouais, voilà, euh... tous ces encombrements auxquels nous avons affaire souvent, qui sont... Alors, ça peut devenir artistique, mais si ça devient vraiment un morceau choisi d'une typologie langagière, pourquoi pas ? Mais alors, il faut que ce soit vraiment drôlement bien fait, quoi, pour que ce soit acceptable sur un plateau. C'est pas... On peut dire des gros... On peut dire des horreurs. Il y a des horreurs, à un moment donné, il fait des choses, il met dans sa culotte, sa main, le vieillard, bon, c'est un peu pas très racoutant. Et donc, on peut tout se permettre. Mais il faut savoir orchestrer, gérer, mettre ensemble. Bah, c'est comme quelqu'un qui fait un grand tissage, une fresque. Moi, j'aime beaucoup la peinture du Moyen-Âge, avec toutes ces petites vignettes comme ça. Chaque fois, dessine, stylise, choisie, répertorie des événements majeurs du roi, du saint, de la personne dont il est question. Donc, c'est devoir sélectionner, prélever dans le réel quelque chose qui est vrai, même si c'est complètement faux, au fini. C'est ça, l'art du théâtre. Il faut que les gens marchent dans le simulacre. Tu disais que tu avais été élevé, entre guillemets, au moment où il n'y avait qu'une seule chaîne de télé, et où ce qui passait le dimanche après-midi, c'était Beckett, au Les Beaux-Jours, Vous avez pensé que 150 ans. J'ai passé 150 ans. Tu as aussi, voilà, oui. Et donc, au Les Beaux-Jours, avec Madeleine Renaud, en noir et blanc. J'étais adolescent, j'étais au lycée, j'ai vu du Beckett à 8h30 le soir à la télé, en noir et blanc, il y avait une seule chaîne, l'ORTF, et on avait droit à des dramatiques, et j'ai vu tout ce qui tombe aussi en dramatique télé, avec deux acteurs français connus. J'ai vu au Les Beaux-Jours avec Madeleine Renaud, des événements de théâtre qui maintenant sont des monuments, ça passait la télé à 8h30. Ça paraît aujourd'hui inconcevable, inouï. Or, nous ne sommes pas vieux, n'est-ce pas ? Donc, ce n'était pas si vieux que ça, que ce n'est plus exister, c'est complètement fou. Donc, ça a été un choc pour moi. Voilà, quel est l'influence ? Comment on vit Beckett quand on a 17 ans, et qu'on va devenir, écrire un théâtre, même si on ne le sait pas exactement, on ne le sait pas tout à fait ? Je jouais d'acteur à l'époque. Voilà, acteur. Comment on vit, comment on reçoit Beckett quand c'est comme ça, et toute sa vie en fait ? Alors moi, je fréquente beaucoup les autres écrivains, qui sont romanciers ou dramaturges, comme on dit, ou auteurs dramatiques. Quand j'écris, je suis entouré de livres sur ma table, d'autres auteurs. Et j'ai au préalable lu tous ces livres, et je les ai cochés, ou j'ai souligné des phrases, etc. Donc j'ouvre et je vole. Et je mets dans mon ciment pour faire ma maison. Je pique plein de phrases, et je les mets ensemble de façon à ce que, avec les miennes, je les mélange, et je fais mon ciment et je monte ma maison. Mais il y a comme ça une empreinte qui met, alors je signale en général dans le livre, à qui j'ai volé. Je signale, je dis, ça c'est Hanke, ça c'est Beckett, ça c'est Botoche-Trosse, ou autre. Donc, ça c'est magnifique. Donc j'ai tout le temps le choc pour moi de Beckett, ou même Duras, maintenant ça m'énerve Duras, mais quand j'avais 17 ans, quand elle a les premiers livres de Duras, de Moderato Cantabile en 58, j'avais 12 ans, j'étais vraiment tout petit, et bien j'ai compris qu'il y avait un événement, une révolution, une déflagration des gens, Beckett ou elle, qui ont déplacé la langue française et l'ont réinventée. Et ça j'en ai eu conscience tout de suite, vraiment tout de suite, parce que, lui il est irlandais, mais il est polyglotte, il parle toutes les langues, Beckett, il parlait toutes les langues, quand il a 20 ans, il est donc, il intervient en France à la rue d'Hulme comme lecteur français, donc il parle parfaitement le français, parfaitement l'allemand, parfaitement l'italien. Donc il a le sens, il a l'oreille des gens qui sont polyglottes, il reconnaît les sons, donc c'est un étranger qui écrit en français, donc c'est du Beckett, c'est pas du français, c'est une autre langue qui est vivante, qui est juste, qui est vraie, qu'on reconnaît, qu'on entend, qu'on comprend, cependant elle est un peu différente. Et Duras, elle est née en Etochine, donc au Vietnam, elle a passé son bac en vietnamien, Marguerite Duras, on l'oublie ça. Donc Duras, elle vient en France à des jeunes femmes et elle réinvente une langue qui n'est qu'à elle, c'est du Duras. Après elle s'est imitée, les gens l'imitent, c'est insupportable, il y a un syndrome Duras qui est chiantissime, mais parce qu'elle a inventé un endroit de la fulgurance, de l'association de mots, de cesser de mettre des adjectifs qui vont avec le substantif, par exemple, de trouver d'autres façons. La langue classique, c'est, je suggère un complément, l'adjectif qu'il a avec habituel, on dit toujours les mêmes choses, les roseaux, je ne sais pas quoi, frémissants, où on dit une grande femme, je ne sais pas, distinguée, par exemple, on ne met pas distinguée, on met d'autres mots, d'autres façons d'assortir la grammaire, de trouver d'autres endroits, comme en mode, à un moment donné, dans les années 60, il y a des stylistes de mode qui ont mis des poids avec des rayures, ce n'était jamais fait, il y a un jour, il y a, après la guerre 14, des madame Coco Chanel qui met des vêtements comme des trucs d'ouvriers, des grosses matières, grumeuses, qu'on n'avait jamais vues sur une belle jeune femme, donc il y a tout le temps des gens qui déplacent le réel, qui le réinventent, et ça, chapeau. Moi, je suis très fan de peinture, je boucle voir les expositions, donc je suis, je vois le projet du peintre aussi qui est de nous montrer nos paysages, mais c'est nos paysages, ce n'est pas nos paysages, c'est un peu nos paysages, mais c'est d'autres paysages, et c'est ça l'aventure de l'art, c'est nous faire tout le temps être stupéfaits devant quelque chose. Moi, je me souviens d'aller à Amsterdam et voir la toile de Van Gogh, les champs de blé avec les corbeaux, on reste là, on a envie de s'asseoir, on est médusé par le matériau, par les aplats de peinture, par le jaune et le noir, par la grande dimension de la toile, c'est aussi la dimension de la toile, comme la dimension du livre, c'est quelque chose ça, donc c'est une chose secrète, étrange, bizarre, c'est ce qu'on appelle l'art, on ne peut pas trop le définir, sinon on perd quelque chose, mais c'est une aventure, une aventure permanente, et il faut tout le temps rester vif là-dessus, pour ne pas être tombé dans le commun, dans l'habitude, il n'y a rien de pire que l'habitude en art, donc je crois qu'il y a toujours cette verdeur, chaque fois que j'ouvre un livre de Beckett, je suis stupéfait, même si j'ai déjà lu 15 fois la page, c'est comme si je ne l'avais jamais lu, parce que je me dis, mais c'est incroyable, comment c'est orchestré, ces mots, comment ils vont ensemble, il y a quelque chose chez Duras et Beckett, puisqu'on parle de Duras et Beckett, dans la réinvention de la langue, dans la manière dont ils ont transporté la langue à côté, c'est les silences, les choses tous les deux, et c'est étonnant, parce que toi, tu écries 100 virgules, il y a un rythme, est-ce qu'il y a une question de rythme, qui a été déinventée par eux, ou que tu réutilises, que tu reprends autrement, le théâtre, c'est écrire le rythme, c'est le rythme aussi, c'est à la couleur des mots, c'est le bruit des mots, mais c'est le rythme, et moi, quand j'étais acteur, j'ai joué à un auteur français, qui est toujours vivant, qui a 87 ans, qui s'appelle Michel Vinavert, il est un grand auteur français, et le joueur encore d'acteur, j'ai compris que lui, ne mettant pas de virgule, ne mettant pas de ponctuation, permet à l'acteur, de rendre compte, de cette langue de communication, en urgence, il y a de l'urgence à dire, il n'y a que l'homme politique, ou le présentateur télé, qui met des virgules, et des points virgules, et des points d'exclamation, parce qu'il faut qu'il soit compréhensible, pour tout le monde, il mâche les trucs, etc. L'auteur ne fait pas ça, donc il rend compte, d'une communication comme ça, dans l'immédiat, on va vite, on parle vite, on parle vite, parce qu'il n'y a pas de ponctuation, s'il y avait des virgules entre chaque mot, ça ralentirait, j'allais dire l'offrand, ce n'est pas l'offrand, mais en tout cas, l'endroit de l'envoi, de l'envoi des mots, eh bien, ça donnerait une chose plus réfléchie, plus mentale, plus... conventionnelle, on va dire, alors que là, l'absence de ponctuation, fait qu'on entre, dans un paragraphe de Vinavert, comme un skieur, sur une piste, tu vois, on est obligé de, ouh, d'y aller, et pour l'acteur, c'est un boulot énorme, énorme, du souffle de la voix, du corps, il faut être juste, il faut être vrai, il faut avoir l'air d'une personne vraie, vivante, avec un texte qui est un... qui est un endroit à conquérir, il faut conquérir cet endroit-là, et bien, c'est pour ça que ça sert à la répétition, c'est à conquérir le texte. Et donc, toi, tu leur imposes aussi un rythme, c'est-à-dire les acteurs, dans... quand tu écris un texte, tu vas imposer ton souffle, en fait. Il est écrit, un peu comme un poème, un faux poème, un poème, un faux poème, c'est-à-dire que, si on regarde la... enfin, vous pourrez aller voir les livres, ils sont là, tous, enfin, chez l'Arche, en tout cas, le poème, ça s'écrit comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des... les phrases sont pas... elles sont pas de... comme dans un monologue que j'ai écrit dans les années 80, où toute la page est occupée par les mots. On a tout... se fout les deux mots, ce qu'on appelle l'unogoré. Pas du tout, là. Les acteurs ont du mal avec ça. Catherine, elle me dit, oh là là, moi, je dis, ouais, oui, oui, pourquoi pas, moi. Je dis que des tout petites phrases. Et pour l'acteur, c'est très difficile, il a géré l'énergie du jeu, en même temps, il faut... il faut économiser. C'est pas facile. Il faut mettre des semaines à l'accepter. Alors, par exemple, on a, oh, tu vas t'en sortir, en dessous. Enfin, je dis ça. Donc, c'est deux respirations différentes. Et donc, c'est tellement bref, et c'est encore une autre... C'est deux brèves, ensemble. En général, c'est une longue et une brève. Là, c'est deux brèves. C'est deux pour l'acteur, de pouvoir dire... Il faut freiner, passer à une autre vitesse, et dire à l'autre phrase. Si vous luttes de ta part, quand tu veux travailler sur l'énergie de l'acteur. Énergie et aussi la parole saccadée de l'émotion. Quand on est ému, on parle comme ça, on dit, alors j'ai vu, tu sais ce que j'ai vu, j'ai vu dehors, etc. On a une parole saccadée qui est celle de l'émotion, de l'être bouleversé. Pour moi, c'est tout d'être bouleversé. Donc bouleversé, ils ne vont pas dire alors tu as... Comme ça, ils vont parler en... Et c'est tout écrit comme ça, ou alors c'est écrit comme ça, en grande majuscule. Donc ça veut dire aussi qu'il faut un traitement dessus. Et là, et là, il le chante. Donc, comme il a ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, je vais le chanter. Donc, il y a un musicien qui a fait une musique et il le chante. Donc, chaque... Vous voyez, c'est comme ça. Tout est écrit en faux verts, en fait. L'un en dessous de l'autre, par segment. Donc, le con, il m'a salopé. C'est pas la même souffle. C'est deux souffles différents. Donc l'acteur, quelquefois il s'y plaît, quelquefois non. Et quand je travaille avec des jeunes acteurs, ils ne les voient pas. Ils disent, le con, il m'a salopé. Je dis, c'est écrit comme ça. Il lit comment c'est écrit. Et tout ça donne, pour l'acteur, une autre sensation. C'est un premier jet, ça, ou c'est retravaillé à chaque fois ? Comment tu fais pour écrire ? C'est un premier jet ? Ah non, c'est un premier jet. Je ne reprends pas après en disant, là, il va falloir insister. je parle moi. Je suis acteur, donc je le parle. Je dis tous les mots. Ils sont passés par mon corps déjà. Donc c'est vérifié, une vérification. Tu as un gueuloir. Le gueuloir, je fais le gueuloir, absolument. Donc, et quand c'est une longue, j'ai eu une vision affreuse, je t'ai vue morte et il pleuvait à verse. C'est une seule, c'est une seule, et moi, quand j'écris, j'ai souvent la vision, je vais écrire un rectangle, un carré, une, etc. Je le vois d'avance. Et quand je dépasse mon rectangle, je ne vais pas bien. Je me sens mal dans le corps, je suis rouge au visage, j'ai frais aux mains. Ah, je me dis, non, tu avais dit un rectangle, alors tu as fait un carré. Merde, je vais recommencer. Et donc, je barre, je rééquilibre, je refais autrement. Donc, c'est très important, ça aussi, de la prémonition de l'auteur par rapport à la page, la fréquentation de la page. Comme moi, j'écris à la main avec un silo roller sur des feuilles A4, j'ai une espèce de vertige sensuel extraordinaire. Le premier jour où enfin, j'écris, c'est quelque chose. Je fais comme la règle du roi, je fais le ménage. J'enlève la poussière, je range tout, je mets tout, je mets tous mes livres sur la table. Et hop, allez, et je n'ai pas besoin de réveil ce jour-là. Moi, je me réveille plutôt tard, je suis un gros dormeur. Ce jour-là, je me réveille à 7 heures parce que je sais que je vais écrire. Et ça dure combien de temps, l'écriture d'une pièce ? Ça dépend. Comme je travaille beaucoup en amont, après, ça va vite. ça va vite. C'est comme du sport. Ça va assez vite. Le match va vite. Quand vous commencez à écrire, qu'est-ce qui est déterminant ? C'est une idée, une image, une situation ? Un thème. C'est un thème. Les premiers mots. Le thème. Un thème et les premiers mots. Dans tous les librairies, je marque tous les bouquins, je les ai et j'ai les premiers mots, toujours. Et des fois, je me dis, oh, non, ça, je n'achète pas parce que les premiers mots n'ont pas un mot. Je n'ai pas vu l'équilibre, l'équilibre des mots. C'est une espèce de forme parfaite, on va dire. Je me dis, ah non, ça va. Quand j'ai eu les premiers mots, je prends des exemples tout à fait que tout le monde peut remarquer, connaître. Virginia Woolf, quand j'ai eu le... J'étais assez, pas envie de lire cette bonne femme. Je me dis, oh, c'est féministe, c'est un 19e, riche et gâté. Elle me casse les pieds, cette bonne femme. Et puis, à faire, finalement, j'ouvre Mrs. Dalloway et j'ai eu la première phrase, waouh ! J'ai tout lu et j'ai eu Virginia Woolf. Et donc, c'est le rythme, la vision des mots, l'assortiment des assonances qui fait qu'on est séduit, comme on est séduit par un parfum, une personne, un paysage. C'est pareil, c'est noir sur blanc ou noir sur beige et on est captivé ou pas. Donc, c'est très mystérieux, ça. Une densité. Une densité, oui. Comme dirait Duras, la densité, la mer, la densité. Tant que l'inité facilement, Duras. Ça fait penser au corps de l'acteur, c'est ça ? Oui. C'est ça, c'est un peu le même rapport, en fait. C'est un mot à une chair de la même manière que un acteur à une chair. Et je pense que, au niveau de ce que tu dis sur le corps de l'acteur, beaucoup de gens sortent en disant, on dirait un conte, un conte cauchemardesque parce que Catherine Gilles est tout le temps comme ça. Elle la vend dans l'espace comme ça. Elle est toujours comme ça. Et c'est l'héroïne du conte avec ses cheveux comme ça, comme une pyramide. Elle est tout le temps comme ça. Elle n'est pas un marchand comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'est pas comme ça qu'on fait dans la vie. Ouais, tu vois, ouais, ouais. Elle est vivante et cependant, elle est dense. Elle est dense, justement. C'est un ensemble, un volume mobile et elle parle et elle dit avec sa voix comme ça. Et du coup, on a la figure. On a la figure théâtrale. C'est l'humaine. Une humaine avec toutes les manifestations de l'humain. En fait, un conte, c'est quoi ? C'est quand même une petite histoire symbolique. Quand les gens disent, on dirait un conte. Oui, parce que, bon, parce qu'il y a des... Il y a des arbres dans la chambre. J'ai rien que ça. Ça fait un peu rêve ou cauchemar ou ce qu'on veut. Donc, j'ai rien que le dispositif scénique. est déjà troublant parce qu'il va contre les lois du réel. Mais après, oui, je pense qu'on la suit. On suit cette petite dame en noir avec ses cheveux pyramidaux et son immobilité du corps. C'est sûr qu'on a cette espèce de... Elle avance dans les arbres. Elle avance dans le temps. Elle avance dans l'histoire. Elle écrit l'histoire, en fait. C'est elle qui écrit l'histoire. Qui écrit les... Et puis, il y a un rapport au temps aussi. Il y a un rapport au temps. Il y a un rapport au temps. L'avantage du conte, c'est qu'effectivement, il y a un rapport au temps. Le temps est malaxé. Le temps est malaxé. Le temps est désorganisé. Dans la Maison des Morts, on avait joué à la comédie française. Entre chaque séquence, il y avait 10 ans qui passaient. Donc, elle devait vieillir au cours de cette pièce. La représentation durait une heure et demie, mettons. Mais la fiction durait beaucoup plus que la représentation. Elle durait 30 ans, 40 ans. Donc, il n'y a jamais... Oui, ça aussi. Il n'y a jamais d'accord entre la fiction, qui est souvent sur un temps long, et la représentation. Donc, c'est ce désaccord-là entre fiction et représentation qui fait que les gens sont... bouleversés au sens étymologique du terme. Oui, ils le prennent dans... Il y a un ami qui l'a vu à nos revenons de Lyon, la ville urbaine, qui est cancéreux, qui a 72 ans et qui porte une couche, justement. Il m'a dit, Philippe, j'ai pris ton spectacle en pleine gueule. Il m'a serré devant ses bras. J'ai dit, ça va, c'est pas trop dur. Ah non, parce que c'est un homme qui aime de l'art. Il sait ce que c'est qu'un poème dramatique. Mais il m'a dit, c'est pour moi, dans ma situation, il a pu le supporter. Mais j'ai eu une dame aussi à la colline à Paris qui m'a dit, qui est venue me voir, je ne la connais pas. Qui m'a dit, écoutez, j'ai perdu mon mari il y a deux ans. J'ai perdu ma fille l'année dernière et j'ai pu regarder ce spectacle qui ne parle que de la mort. Merci, qu'elle m'a dit. Donc, je pense que les gens comprennent que c'est un acte artistique et ce n'est pas un acte voyeuriste. Moi, j'ai horreur de ça qu'on dise, qu'on raconte l'histoire de son père qui avait un cancer ou de sa mère qui avait Alzheimer. Ça limite, c'est un sujet, ce n'est plus un thème. Moi, je ne travaille pas sur des sujets parce qu'on devient moral et on devient sentimental. Je travaille sur des thèmes. Le thème, c'est la vie et la mort. La vie et la mort, ça va ensemble. De toute façon, héros et thanatos aussi, l'érotisme, la mort, toutes les choses, c'est des grands thèmes finalement. Tu sais, il y a une grande cuvette depuis l'origine du théâtre et puis, dans la cuvette, on prend ce qu'il y a déjà là et on l'organise à sa façon. On lui met une autre taille, un autre dispositif, un autre rapport aux choses, mais les thèmes sont là depuis toujours. Alors, pourquoi là, une femme ? Pourquoi vous avez voulu travailler sur la vie d'une femme, les gens qu'elle avait pu rencontrer ? Parce que les femmes sont formidables. Merci. Parce que je pense que les femmes ont un rapport au temps, à l'histoire, très important. Moi, j'avais une mère qui était un homme. Donc, elle était formidable. qui était la guerrière, la directrice, la cheftaine et moi, j'ai connu des femmes phalliques, des femmes qui organisent, qui font, qui disent et donc, je suis habitué à ça et puis bon, la Yégelle, c'est une super femme. C'est l'actrice pour moi, la française, c'est l'actrice française, c'est une, presque un concept, c'est Catherine Légelle. Vous la connaissez moins, évidemment, que les gens à Paris. Oui. Excusez-moi. Oui. Étant donné que, dans mon texte, vous avez posé un certain rythme, une certaine respiration, vous me demandez si vous êtes arrivé de mettre en scène vos œuvres. De quoi ? De mettre en scène vos œuvres. Un quoi ? De mettre en scène vous-même. Ah oui, pardon, c'est l'accent de peau qui me trouve. Oui, ça m'arrive souvent et je déplace les textes et je change des scènes et j'enlève des didascalies. Je refais aussi une autre écriture quand je mets en scène. Je bouge mon texte parce qu'il le faut. Le théâtre le demande. Le lieu l'exige. J'ai une question par rapport à la spécifique. J'ai vu la pièce hier. Et en fait, qui va décider, par exemple, que les personnages malades ont ce drapé blanc sur lequel est fixé une lumière et ça rajoute de la dramaturgie à la pièce parce que tout est noir autour. Donc, il y a le mystère qu'on vous dit de l'interne, ce qui est à l'intérieur, les arbres qui pénètrent à l'intérieur de cet espace. Et comme tout à l'heure, vous avez dit que vous aimez beaucoup la peinture, moi, à plusieurs reprises, j'ai trouvé voir un tableau, plusieurs tableaux. Et notamment la scène du pique-nique à la fin. Alors là, c'était fabuleux. En plus, les personnages pas forcément face au public, le dos, deux scènes différenciées. En fait, c'était au niveau de la lumière, au niveau... J'avais l'impression de voir une peinture. C'était magnifique. Et cette lumière qui arrive sur le drapé des caractéristiques qui sont très malades, ça rajoute... Ça, c'est le metteur en scène et l'éclairagiste, c'est pas moi. Et les personnages vous ont donné des pistes par rapport à ça ou est-ce qu'en fait... Non, non, c'est eux qui ont... Moi-même, quand j'ai vu l'entrée du mari de la femme qui entre comme un personnage de la tragédie classique, il arrive comme avec un drap, enfin, un drap, oui, un drap de lit. Il est tout nu, il a un drap de lit comme ça. Il n'est pas en pyjama ou en tenue hôpital, vert, vert clair, le cul à l'air comme dans les hôpitaux. Il arrive avec une tenue de théâtre, c'est-à-dire qu'il ouvre une porte, il y a un éclairage effectivement très zénital et il arrive comme si c'était Titus ou Hector et pas Tartampion. Et c'est ça la force de ce spectacle, c'est qu'il donne une force de tragédie par l'image même ou de romanesque par l'image même. Alors, pour le pique-nique, dans ma pièce, il y a deux personnages, pas quatre. Ça, c'est le metteur en... Non, mais... Ça, c'est le metteur en scène qui a eu l'idée de dédoubler les couples. Il n'y a qu'un vieux couple qui donc prend cette femme pour leur fille qui sont des... Lui, ça fait caca de sûr, enfin, c'est assez drôle et horrible, mais c'est la vie. Et lui, il m'a dit, écoute, Philippe, j'ai mis quatre personnes et pas deux. Je dis, ah bon ? Il dit, oui, tu vas voir. On perd la notion d'apparition. En même temps, on double le cauchemar. Elle est entourée de ces quatre vieillards qui la harcèlent et elle se met à avoir très peur et il tourne autour d'elle comme ça. Donc, elle est dans l'effroi, vraiment. Ça, c'est le metteur en scène, c'est pas moi. C'est une interprétation de ce qui se passait dans la pièce au départ ? Cet effroi ? Non, 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 non. C'était drôle, c'était drôle et étrange. C'est vu, est-ce qu'ils sont réels ou est-ce qu'ils sont morts ? Je ne sais pas au public de répondre, on s'en fout, à la limite. Mais, en tout cas, lui, il a fait ça d'écriture. Il s'est approprié ces figures provisoires. Et ce que je fais comme théâtre, c'est un théâtre où c'est pas réel, c'est des figures provisoires. C'est-à-dire qu'on voit dans une séquence, on ne le revoit plus après. C'est ça aussi qui change d'être réaliste où, en général, on suit des personnages dans les actes, avant, on disait des actes, et jusqu'au dénouement final. Là, non. À part une femme qu'on voit tout en la même, qui traverse ces espaces, les gens qu'elle rencontre, on ne les voit plus après. On les voit dans cette séquence-là et basta. Donc, c'est ça qui fait que c'est un théâtre de figures et un théâtre du réel mais pas réaliste. Parce que la structure même n'est pas réaliste. Mais un théâtre d'un conte aussi, c'est comme un conte ou comme un morceau de musique qu'on a. On a une série comme ça, on voyage dans une série de lieux où on rencontre dans ces lieux des gens. Mais dans l'autre lieu, il n'y aura pas les mêmes gens. Mais c'est les mêmes acteurs. Et c'est ça qui est merveilleux au théâtre aussi. C'est cette folie-là. C'est un mot de la fin, ça. C'est cette folie-là, je sens que c'est un mot de la fin. Merci. Sous-titrage ST' 501